L'Europe a beaucoup de difficultés, mais l'immigration pourrait être une question de la question de l'Union européenne. Moi je m'occupe de la vie des gens, je suis comme vous, je souffre de voir ça, je ne veux plus vivre dans un océan de malheur, j'en ai plein d'eau qu'il y a des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid, vous aussi je pense, alors écoutez-moi et suivez-moi. Là on voit des Africains qui viennent, d'accord, ce mouvement, ce déplacement de population, On le voit, mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. L'Afrique se développe à un taux entre 5 et 10 %. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble, on va se noyer tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada